C'est un bébé serpent. Dans la forêt de Rambouillet, il n'est pas rare de croiser des personnages mystérieux ou des animaux cocasses. Et le serpent dit, j'accepte à partir du moment où tu me portes sur le dos. Si tu acceptes de me porter sur le dos tout le temps, je viendrai vivre avec toi. Pour les 20 ans de l'espace Rambouillet, un conteur dévoile l'intimité des lieux dans un univers magique. Et le roi lui dit, quand on parle au roi, on doit être plus bas que le roi. Moi je crois qu'il faut croire qu'une histoire a un côté vrai. Et ainsi ça donne de l'importance à la raconter. Et donc, parce qu'il y a maintes façons de raconter une histoire, mais il faut y croire. Et puis, il y a un descendu. Alors, mon oncle dit le corbeau, il était tout triste parce qu'il voulait avoir des petits corbeaux. Comme vos parents, on était content de vous avoir, vous. Les contes racontés par Steven interrogent sur le rapport entre animaux et êtres humains. Sa particularité est faire intervenir le public. Un moment de détente, pour les petits comme pour les grands. C'était très bien. J'ai bien aimé ce conte. J'étais le poisson et puis j'ai suivi. Le héron, il m'a porté, il a volé, il m'a posé dans l'autre étang et puis il m'a mangé. Et tu entends souvent des contes ? T'aimes bien les contes comme ça ? Beaucoup. Moi aussi, je l'ai bien aimé comme ma fille. Donc, nous, on écoute un peu souvent les contes. Elles ont beaucoup de livres sur les contes. Les contes Andersen, les contes Grimm, tout ça. Donc, c'était assez sympa. Je trouve que c'est bien d'avoir des contes pour enfants. C'est important pour l'entretien de leur imagination. Steven continue à narrer les dimanches 6 juillet et 10 août. Toutes les histoires ont un jour une fin. Si moi, je veux raconter encore une histoire, ça en ferait trop aussi. On va s'arrêter là.